Qui veut jouer au spa de l'amour ? Qu'est-ce qu'il y a, Philly ? Tu veux jouer à autre chose ? C'est parti ! Je peux faire une fusée en Ariane-Temps. Voilà ! Qu'en pensez-vous ? D'accord, d'accord ! Euh... Et euh... Toi, Théo, à quoi aimerais-tu jouer ? Une histoire ! C'est une super idée, Théo ! Tout va bien, ne pleurez pas ! Allez, je suis sûre que la salle de jeu est assez grande pour trois jeux ! Vraiment ? Ça va être fastoche ! Pierre-Papier-Saison-Go ! Pierre-Papier-Saison-Go ! Pierre-Papier-Saison-Go ! Oh ! Et Sienna a gagné ! Aïe ! Aïe ! Oh ! Lulu, sois gentille ! Ce sera donc des cookies en dessert ! Youpi ! Des cookies ! Attends ! Je croyais que tu voulais des cupcakes ! Oh ! Ce m'est égal ! C'est juste que j'adore jouer à Pierre-Papier-Saison-Go ! On dirait que les cookies vont devoir attendre ! Ils veulent nous jouer à un jeu différent ! C'est une catastrophe ! Gordon, lâche ça ! Il va falloir une magie du tonnerre pour ça ! Allez, les Pixies ! Ok, les Bébis ! Je pense savoir comment jouer tous en tangles ! Mais d'abord... On va avoir besoin de costumes ! Et maintenant, la touche finale ! Oh ! À d'abord ! Oh ! Super idée, Tilly ! Oh ! Les Pixies ! Il était une fois trois petits bébés de l'espace ! Et même en étant très différents, ils s'amusaient toujours mieux ensemble ! Mais un jour, un terrible chien de l'espace essayait de leur voler leur peigne magique ! Gordon ! Non ! Lâche ça ! Et bien, je dirais que c'est une mission accomplie ! Et ils vécurent tous très heureux ! Clopixies ! Oh ! Théo ! On dirait qu'il faut que je change ta couche ! Ces proutes ne peuvent vouloir dire qu'une chose ! Allons-y, Tilly ! Lulu ! Reviens ! Ta couche est tellement pleine qu'elle va exploser ! Bien joué, Gordon ! Tu as de la chance, Lulu ! J'ai une couche toute propre pour toi ! Elles sont super mignonnes ! Et en plus, elles sont lavables ! Réutilisez-les à l'infini pour garder les fesses de bébé au propre ! Berk ! Qui aurait cru que des couches si adorables et écologiques faisaient sentir autant ? Oh ! Non ! Quoi ? Non, 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 non ! Ces couches sont mignonnes ! Mais qu'est-ce qu'elles font comme lessive ! Chaque fois qu'il est temps d'essayer une nouvelle technique ! Merde ! Vous êtes sûr que ça va marcher ? Fais-nous confiance, Charlie ! On s'occupe des tracacas ! Vous avez compris ? Allez ! C'est drôle, non ? Tracaca ! Il était une fois ! Un ours nommé Ted ! Ted était devenu trop grand pour les couches ! Et il était temps pour lui de commencer à porter des caleçons de gants ! Et de faire ses pipis et ses cacas ! Un matin, après le petit déjeuner, Ted sentit une drôle de sensation dans son ventre ! Oui, Lulu, c'est ça ? Ted avait besoin de faire caca ! Mais au lieu de le faire dans son nouveau joli caleçon, il est allé sur le pot ! Allez, Ted, fais ton caca ! Allez, Ted, fais ton pipi ! Qui veut faire comme Ted ? Il y a besoin de faire caca ? Lulu, pipi sur le pot ! Oups ! Désolée, Lulu ! Caca sur le pot, Théo ! À l'été, on fait ton caca ! À l'été, on fait ton pipi ! Tu es sûr qu'on peut rien faire pour l'odeur ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh ! Hé, mais qu'est-ce qui se passe-t-il ici ? Oh non, 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 non ! Les bébés ! Vous avez dû avoir très peur ! Ne vous inquiétez pas, Docteur Charlie est là ! Oh ! Commençons par toi, Théo ! Je dois m'assurer que ta petite tête n'a rien ! Tout semble être en ordre, Théo, mais je pense que tu as besoin d'un bandage au cas où ! Et maintenant, le remède magique ! Mouah ! Mouah ! À ton tour, Tilly ! Voyons ce genou ! Oh ! Ça a l'air douloureux, Tilly ! Tu es vraiment courageuse ! Rien de cassé, mais... Voyons voir ! Voilà ! Ça devrait faire l'affaire ! Sans oublier le remède magique ! Ok, Lulu ! Fais-moi voir ton coude ! Aïe ! Oui ! Je vois que ça te fait très mal ! Es-tu d'accord pour que je t'examine ? Il te faudra juste un peu de temps pour aller mieux, Lulu ! Tiens ! Je crois avoir quelque chose qui va t'aider ! Assez de bobos pour aujourd'hui, hein ? Oui, s'il vous plaît ! Ou plutôt... Non, merci ! Enfin, ce que je veux dire, c'est plus de bobos ! Regardez ces bébés courageux ! Après un bandage, une attelle et une écharpe, vous continuez de sourire ! Vous voyez, les bobos ne durent pas pour toujours ! Hé ! Vous connaissez le meilleur remède pour les bobos ? Hé ! Les Gloupixis ! Je crois qu'il est temps de nous envoler ! Oui, comme hier ! Fleurama ! Reviens ici ! Gordon ! Non ! Je ne sais pas ! Mais c'est clair ! Sous-titrage ST' 501 ? Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Ah ! Oh ! Oh ! Eh ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez jouer dehors, tous les deux! Vilains! Eh bien, la docteure Charlie va devoir soigner quelques patients de plus cet après-midi. Allez, bébé! Lulu, es-tu sûr de vouloir laisser le lit de Calinours par terre? Oh, quelle une ours! Non, Gordon, c'est l'ours de Lulu! Lâche-le tout de suite! Attention! Attention! C'est impossible! Gordon croit qu'on est en train de jouer avec lui! J'y suis... presque! Nous avons besoin d'aide! Glow Pixies! Au secours! Oh, oh! Charlie semble avoir besoin de nous! Portail, cœur enchanté! Salut Charlie! Quel est le problème? Je crois avoir deviné le problème! Gordon a attrapé Calinours! C'est l'ours préféré de Lulu! Gordon est trop rapide pour qu'on l'attrape! Et pour lui, tout est un jeu! Ce n'est rien, Lulu! Ce petit chiot espiègle a juste besoin de se calmer un peu! J'ai une super idée! Oh, un nouveau jeu! Ces bulles de sommeil magique devraient l'aider à se calmer et faire la sieste! Mission accomplie! Oh non! On est arrivés trop tard! Attendez! Je crois qu'on peut arranger ça! Qu'en penses-tu? Calinours! Voilà! Maintenant, Gordon ne pourra plus l'attraper! Et Lulu, la prochaine fois, souviens-toi de ne pas laisser tes affaires traînées par terre et de bien les ranger! A plus, les bébés! Je vais à mon cours de danse! Soyez sages! D'accord? Tout ira bien! Ne t'inquiète pas, Charlie! A plus, les bébés! A plus, les Glopixis! Au revoir! C'est la fête! C'est ça, les bébés! Déchaînez-vous! On est peut-être petits, mais on sait danser pour faire la meilleure fête du patelin! Il vous faut nous accompagner, les bébés tapés dans vos mains! Déhanchez-vous! Déhanchez-vous! Déhanchez! 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 Oh, oh! Gigi! J'ai rétrécit les bébés! Qu'est-ce qu'on a fait? Charlie sera bientôt de retour de son cours de danse classique! Pas de panique! Nous allons leur rendre leur taille normale tout de suite! Euh... Dès que nous les aurons retrouvés! Les bébés! Les bébés! Pardon? Les bébés! Ils doivent venir quelque part! C'est une catastrophe! Charlie sera là d'un instant à l'autre! Les bébés! Les bébés! Oh! Les Pixies! C'est la panique! On a peut-être besoin d'un nouveau plat! Tu as raison! Mais quoi? Je n'ai aucune bonne idée! Quelqu'un? Au secours! Pas maintenant, Gordon! On doit trouver les bébés! Je crois que Gordon sait où ils sont! Gordon essayait de nous le dire pendant tout ce temps! Oh! Gentil chien! Coucou les bébés! Je suis rentrée! Il faut arranger ça! Qu'est-ce qu'il se passe ici? Euh... Rien du tout! On a juste un peu dansé! Pas vrai les bébés? Regardez ça, les bébés! C'est gentil! Mais je n'ai pas encore besoin de la station médicale, Lulu! Si on ne réussit pas du premier coup, il faudrait essayer! N'est-ce pas? Waouh! C'était au ballon d'aller dans le but! Pas à moi! Merci, Tilly! Je crois que j'ai compris maintenant! Ça suffit! Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, Samy! Maintenant, tu dois rester tranquille et laisser ton aile guérir! D'accord? Je te l'ai dit! Je vais bien! Sous-titrage Société Radio-Canada Sienna, Gigi, ça va? Je rêve où c'était Tilly! Je ne sais pas! Je n'entends rien! Ses pleurs étaient bien ceux de Tilly! Nous devrions y aller! Samy Daniel! Tu dois te reposer, Samy! Laisse-moi faire! Fleurama! Charlie! 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 Tu nous entends? Gigi! C'est toi! Oh! Doucement, Charlie! Nous devons vérifier que tu n'es pas blessée! Docteur Lulu! Oui! Wouhou! Youhou! Youhou! Aïe! Oh non! Samy! Qu'est-ce que tu as? Oh! Ce n'est rien! Je me suis juste blessée à l'aile tout à l'heure et elle me fait encore un peu mal! Mouah! Merci, Lulu! Je me sens bien mieux! Vas-y, Charlie! Ici, tu n'y arrives pas du premier coup! Continue d'essayer! Ça mérite bien un... Calor groupé! Les bébés! Gordon! Mais que se passe-t-il? Pauvre petite! Donnons-lui un peu de lécho! Gordon! Non! Il faut arrêter ce chien! Mouah! 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 Gordon! Vilain toutou! Mouah! Oh, minou! Oh non! Viens ici, minou, minou! Viens, minou, minou! Un lapin! Oh, c'est inutile! Ah, ah, une poule! Elle est trop loin! Ah, c'est un singe! Glopixis! Recherche-toi! Oh, regardez! C'est un éléphant! Eh bien, on dirait que Charlie a besoin de nous! Venez les Glopixis! Oh! Regardez! Un château! Oh non! Elle est toute effrayée! On veut s'en occuper! Mais elle est trop haute pour qu'on l'attrape! Et elle a trop peur pour descendre! Bien! Procédant par étapes! Tu veux bien descendre, maintenant? Et puis, on doit faciliter un peu la tâche! Attendez! Je sais ce que les chats adorent! Un peu de poudre magique pour chats! Allez, petit minou! Tu vas y arriver! Quelques pas de plus! Oh! Comme c'est mignon! Il nous reste juste à lui donner un nom! Appelons-la Minou! Les bébés! Bonne nouvelle! Vous avez été sélectionnés pour adopter un chiot! On a été sélectionnés! Ouais! On va avoir un chiot! On va avoir un chiot! On va avoir un chiot! Wow! Regardez les bébés! C'est notre chiot! Il est trop mignon! Qu'est-ce qu'il y a, Tilly? Que se passe-t-il? Quoi? C'est écrit que notre chiot arrive! Aujourd'hui? Aujourd'hui? Mais nous ne sommes pas encore prêts! Nous n'avons pas de panier pour qu'il dorme! Et nous n'avons pas de nourriture pour chiot! Cette salle de jeûne n'est absolument pas adaptée pour un chiot! Il va mordiller tous les livres! Non! Et mâchouiller toutes les chaussures! Vilain petit chiot! Et il va casser toutes nos affaires! Reviens ici! Peut-être qu'on ne devrait pas prendre de chiot finalement! Peu-plais! Peu-plais! Je ne sais pas quoi faire! Glopixis! Au secours! Oh non! Tu as l'air un peu triste! Laisse-moi t'aider! Voilà! C'est bien mieux! Au secours! Arrêtez! Attendez! Revenez! On dirait que ton jardin l'a bien compris! Il est temps de partir! Nous t'aiderons à attraper tes fleurs plus tard, Sienna! Pour l'instant, nous devons aller aider Charlie! Déployons nos ailes! Tout va bien? Non! Notre chiot arrive aujourd'hui! Et je ne suis plus si sûre que nous devrions en avoir un! Rien n'est prêt pour son arrivée! Un chiot demande beaucoup de travail! Mais ne t'inquiète pas Charlie! Nous pouvons t'aider! Tout ce qu'il vous faut est un peu de pratique! Tous les chiots ont besoin de certaines choses pour être heureux et en sécurité! N'est-ce pas mon petit? Un chiot a besoin de nourriture délicieuse pour être heureux! D'un endroit sûr! Avec des jouets rigolos pour s'amuser! De beaucoup, beaucoup d'amour et de caresses! Et de beaucoup de repos! Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai oublié les pinceaux! Je reviens tout de suite! Ah! Voilà! J'ai oublié les pinceaux! Oh! Wow! Les bébés! Arrêtez! C'est de la nourriture! Et on ne gaspille pas la nourriture! Je me suis absentée une minute et regardez-vous! Allez! Hop! Venez! Vous le monde au bain! Voilà! C'est mieux comme ça, non? Beurk! Regardez-moi ça, les bébés! Vous êtes vraiment doués pour mettre le bazar! Il faut ranger maintenant! Mettons tous ces petits œufs à l'intérieur de Grand et nous serons prêts pour commencer la chasse aux œufs! À trois! Un! Je viens à peine de vous laver! Un! Il y en a partout! Deux! Glopixis! C'est bon! On devrait s'y attendre depuis tant! On dirait que Charmine a besoin de nous! Il faut qu'on sorte de là! Venez les Glopixis! Déployons nos ailes! Les œufs à mort! On dirait que la peinture et les œufs se sont mélangés et transformés en colle! On y est! Restez! Je voudrais des œufs sauce, Samy! C'est un vrai désastre! Je voulais organiser une chasse aux œufs, mais les bébés les ont trouvés avant que je ne puisse les cacher! Ne t'en fais pas! Je sais exactement comment arranger ça! Ouah! Bravo Gigi! J'aurais vraiment aimé avoir plus d'œufs! Ça aurait été tellement amusant de faire une chasse aux œufs avec les bébés! Plus d'œufs? Attends! J'ai une idée! Portail cœur enchanté! Gigi et Sienna, bandez les yeux des bébés! Et de Charlie aussi! Parfait! Que la grande chasse aux œufs commence! À vos paniers et allez chercher ces œufs! Léo! Non! Je pourrais y prendre goût! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je l'ai fait hier à l'Atel des Poteries! Wow! Attention Lulu! Ça a l'air d'être un jeu amusant, hein? Non! Non, non! Voyons voir si je peux en trouver d'autres! Maintenant on peut jouer tous ensemble! Tu vois? Comme ça Tilly! Essaie de la faire rebondir lentement! Non! Non! Tu vas y arriver Tilly! Oh non! Tout ce travail difficile mérite bien un goûter! Je reviens tout de suite les bébés! Continuez à vous entraîner! Non! 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 C'était quoi ce bruit? Est-ce que tout le monde va bien? Oh non! Pas mon vase! Les bébés! Qu'est-il passé? Ce n'est rien! Ce n'était qu'un accident! Essayons de nettoyer ça! ... ... Allez! Jigis! Oui, Samy, tu es censée nous encourager toutes les deux. Oh oui, Sienna, preuve de toutes tes forces. Oh, bien joué! Oh, non! On peut refaire une partie plus tard, Sienna. Ce n'est pas le match qui m'entête, c'est Charlie. Ce sont les pleurs les plus tristes que j'ai jamais entendues. Allez, les Gloprixis! À nous de jouer! Je sais, c'était un accident, mais j'aimais vraiment ce vase. Ne t'inquiète pas, Charlie. Nous avons une arme secrète pour les objets cassés. Vraiment? C'est quoi? C'est moi! Je suis la meilleure recolleuse ayant jamais recollé des morceaux. Regarde! C'est bizarre. Tu vois, il est comme neuf. Mais comment est-ce que vous arrivez là? Je pense que c'est plus sûr de les garder ici pour le moment. Alors, qui veut le costume de Peppa Pig? Comment je vais choisir si vous voulez tous être Peppa Pig? Très bien, les bébés. Celui qui tirera la tige la plus longue sera le premier à choisir son costume. à ton tour, Théo. Oh, Théo, je suis désolé que tu sois triste, mais tu pourras être Peppa la prochaine fois. Allez, Théo et Lulu, vous allez être un ninja et un papillon. On va bien s'amuser. Vous voyez, je vous avais dit que ça allait être amusant. Je me demande d'où sont passés Théo et Lulu. C'est étrange. On devrait peut-être aller les chercher. Allez, on s'amusera encore plus si on jouait tous ensemble avec nos costumes. Oh non, Tilly, où est passé le groin de Peppa? Il a dû tomber quelque part. Les bébés! Non! Non! Il me semblerait que Charlie ait besoin de nous. Il n'y a pas de temps d'herbre. On invente toutes! De vos ganes en cas de ciel! De vos ailes! Oh, fantastic! Oh, Pépé! Oh, Pépé! Vous allez déchirer nos costumes. Il faut partager. Peppa Pig! J'adore Peppa Pig! Regardez, je suis Peppa! J'ai une super idée! Oh! Ha-ha! Ha-ha-ha! Ok les petits cochons! Maintenant les Glopixies vont faire des flag un peu différentes! Des flag à paillettes! Sous-titrage Société Radio-Canada